Yahu et ibancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de colis du site figure house donc honnêtement je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans ce colis parce qu'il y en a un aujourd'hui le jour où je filme on est 14 avril et j'ai eu un mail ce matin pour me dire que j'avais une autre commande de figure house qui arrivait ce samedi bon je pense que ce sera du coup mardi parce qu'à chaque fois qu'ils me disent une date c'est la veille que je reçois finalement mais bref toujours est-il donc on va ouvrir cette figurine ensemble etc je te mets juste à côté de moi le code promo qui est tout le temps actif et qui est dans la barre d'infos de toutes mes vidéos de toutes mes chaînes où tu peux avoir moins 7% sur toutes tes commandes du moment que tu ne prends pas d'objet en précommande ou en solde mais sinon et occasion pardon et aussi occasion mais sinon tant que c'est une figurine normale tu peux donc avoir moins 7% sur ta commande et ça c'est pas négligeable parce que souvent ça fait quand même les frais de port en gros offert une partie bref voilà la taille quand même du colis même si tu l'as vu dans la miniature il est assez grand je ne sais plus du tout comme je te l'ai dit j'ai deux colis qui doivent arriver en même temps donc je sais plus et j'ai pas voulu regarder sur le site pour pas me spoil pour avoir la surprise en même temps j'ai failli me couper avec un ciseau pour enfants oui un ciseau de maternelle oui oui je vous assure empêche quand il y en a justement qui me disent ah oui j'adore acheter tes mangas quand ils sont en occasion et tout ça parce que je sais que tu prends soin de tes affaires c'est mon ciseau de maternelle d'accord ? je pense que j'ai quand même passé l'âge de la maternelle je suis plus que majeure voilà j'ai passé la majorité voilà je ne suis plus de la team mineure je suis de la team majeure donc il est toujours vivant il est toujours en bon état et je l'utilise depuis 2014 à chaque fois pour ouvrir tous mes colis Candice Anne Figure House tout ce que tu veux Mayan aussi parce que là j'ai très clairement de filmer juste Mayan avant voilà donc oui je prends soin de mes affaires et les mangas encore plus c'est voilà puis quand tu sais que tu vas éventuellement revendre par derrière un truc tu fais encore plus attention enfin en tout cas pour moi je veux dire voilà bref toujours est-il oui voilà à quel point c'est bien protégé tada voilà bon ça je fais la blague à chaque fois de vous montrer à quel point c'est bien protégé mais au moins oh zut oh non j'en ai marre j'ai envie de dire j'en ai marre d'eux mais alors j'ai du coup la petite carte officielle donc comme d'hab les informations l'adresse de la boutique voilà à l'arrière le petit mot avec personnalisé pour Iwiki machin et les réseaux sociaux allez bref ils sont sur facebook, twitter, instagram et tiktok ils l'ont pas mis sur d'ailleurs les gars il faudra en mettre tiktok en plus si vous êtes présents sur tiktok et donc c'est ma pop de seito keiba mais ils m'ont rajouté un petit bonus ils m'ont rajouté dans le bon sens ça pourrait être mieux effectivement ils m'ont mis un petit booster yu-gi-oh ah ça me rajeunit pas parce que la dernière fois que j'en ai ouvert des boosters yu-gi-oh bah j'étais en couple voilà bref je pense que je vais l'ouvrir en fin de vue je sais pas en fait si je dois l'ouvrir ou pas ah c'est chiant ce genre de choses j'ai envie de le garder comme ça en fait enfin voilà de toute façon j'ai une autre vidéo ouverture de figurines normalement j'ai encore une figurine yu-gi-oh à recevoir donc au pire je la garderai pour la prochaine fois mais en fait d'un côté j'ai envie de garder le booster tel quel comme ça parce que c'est un cadeau de figure house et que j'ai envie de garder tu vois le truc en date mais en même temps j'ai aussi envie de l'ouvrir pour découvrir parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas intéressée à l'univers yu-gi-oh aux cartes et tout ça que je suis très curieux de voir ce qu'il peut avoir dedans donc voilà c'est la collection du coup foudre amplifiée d'accord je vais le mettre de côté et donc vous me dites si on l'ouvre ou pas et figure house si tu enfin je sais même pas le nom de la personne qui gère figure house mais si tu passes par là n'hésite pas à me dire du coup si je l'ouvre ou pas je pense que tu voulais forcément que je l'ouvre mais voilà mais même comme ça ça fait tellement plaisir protégé voilà bien protégé ah oui c'est une pop-up parade donc celle où la boîte est transparente j'aime bien j'aime bien quand les boîtes sont transparentes parce que t'es pas obligé finalement moi forcément pour youtube je suis obligé mais sinon je serais pas obligé forcément de l'ouvrir surtout quand tu te dis que tu vas bientôt déménager parce que là on est en avril et si tout va bien c'est pour le mois de septembre elle est immense la boîte je comprends c'est au départ il faut savoir que comme je trouvais que le carton était étrangement grand je me suis dit si ça se trouve en fait c'est les deux pop par exemple yu-gi-oh ou que c'est une autre pop parce que je crois que c'est une pop de rem que je dois recevoir et il me semble du coup qu'on avait plus ou moins évoqué avec figure house toi un objet en plus et du coup je me suis dit bah si ça se trouve c'est l'autre colis avec voilà je savais pas trop mais elle est grande la boîte heu kaiba dis donc t'as pas un peu les ouais si j'aurais remarqué vu les vêtements au vent et tout ça fallait ah toi t'as trois cartes par contre yu-gi lui genre il a droit à avoir une seule carte dans la main toi t'en as trois tout va bien ça va les chevilles sinon ? ouais d'accord lui tout va bien dans ma tête je t'ai même pas montré l'arrière mais bon y'a pas grand chose voilà chaque fois qu'on peut pas rater le seul truc qui est dommage c'est que du coup y'a jamais beaucoup d'illustrations de trucs ce qui est dommage j'aime bien tu vois sur les boîtes voilà hop donc c'est comme ça le socle il est violet aussi bah remarque que kaiba c'est sa couleur le violet gris le violet donc je comprends aussi pourquoi la boîte est grise et violette alors là j'aimerais couper le scotch mais y'a la tête de kaiba juste en dessous donc ah non ça va y'a une bulle protectrice donc ça va on peut pas faire trop de bêtises par contre je sais qu'il y a du scotch ailleurs non y'a pas de scotch ailleurs genre kaiba a failli se suicider bon après l'avantage c'est que je suis assise par terre donc il avait pas eau à tomber mais bon quand même ok ouais donc les cartes elles sont là-bas je me suis fait peur j'avais le sac qui était tombé donc voilà la figurine de kaiba en soi non mais fais pas focus sur moi fais focus sur kaiba s'il te plaît non 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 mais pas sur mon poignet là fais focus sur kaiba voilà on peut voir ça fait un peu comme si c'était une jupe de dos désolé j'ai aucun respect pour ces deux pourtant je l'aime bien je trouve que là j'ai toujours adoré ce perso et d'ailleurs dites moi en commentaire quel est votre personnage préféré et quelle a été votre carte préférée moi je sais si vous voyez ma collection de cartes en fait y'a guillot nos jugements d'accord on juge pas on critique pas chacun ses passions dans la vie d'accord donc voilà à quoi ressemble vite fait la figurine comme ça et on va donc lui mettre la petite carte ah oui mais il y a du scotch tout autour et oui le truc qui est toujours aussi minuscule au passage tu veux pas faire focus sur quelque chose d'intéressant je t'appelais que mon épaule merci ah ça c'est scotché putain voilà alors bien sûr il faut le mettre entre les doigts ce qui est très pas pratique du tout alors je te le montre comme ça je sais pas si tu verras vraiment grand chose non en fait si on peut le voir ils ont fait l'effort de travailler la première image mais alors les deux autres balèques total balèques voilà et comme ça on voit les cartes où on ici là quand on 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 Musique Donc cette vidéo ouverture de figurines de Seto Kaiba est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas comme toujours on like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a une figurine de Figure House que tu voudrais qu'éventuellement j'achète. Hors série connue ou les grandes séries. La Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia tout ça. Quoi que My Hero Academia il faut que je m'intéresse à l'animer prochainement. Donc tu peux demander du My Hero. Donc je te mets la précédente vidéo Figure House, la playlist Figure House, de figurines tout simplement. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, des codes promo pour pas mal de sites et donc celui de Figure House. Les liens vers mes autres réseaux sociaux etc etc. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !